Ça n'est pas un adieu, ça n'est qu'un au revoir. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la décision prise par Laurent et Martine Petit de quitter l'auberge du Clos d'Essence. Après 30 ans de bons et loyaux services ponctués par l'attribution d'une, deux puis trois étoiles au guide Michelin, le couple d'hôteliers-restaurateurs a décidé de transmettre ce qui est devenu une institution anécienne. L'idée c'était d'aller de rêve en rêve. Cette maison a 30 ans, notre cheminement a duré 30 ans, on a atteint le rêve ultime avec cette troisième étoile. Derrière le plus beau rêve, ça pouvait être éventuellement de transmettre l'entreprise pour que cette troisième étoile perdure. Il s'avère qu'avec la rencontre de Franck et de Thomas, c'est devenu comme une évidence. L'heure a sonné pour nous après ces 30 années de transmettre le bébé. C'est bien l'idée, ce n'est pas de se séparer du Clos d'Essence, ce n'est pas de vendre le Clos d'Essence. L'idée c'est de transmettre. Et dans l'idée de transmettre, il y a une espèce de prolongation, même si on ne sera plus les acteurs. Pour nous, le plus beau des rêves, c'est que cette troisième étoile reste accrochée à la façade pendant des années. Et on pense que les deux protagonistes, ils en sont capables. Et les deux protagonistes les voilà. Thomas et Franck sont respectivement chefs sommeliers et chefs de cuisine au Clos d'Essence. C'est avec une immense fierté qu'ils ont accepté de reprendre les clés de la maison. Une maison en bonne santé qui n'a jamais fait autant parler d'elle. Vous dire qu'il n'y a pas de pression, ce serait vous mentir. Je pense que ce serait irresponsable aussi de ne pas en avoir de pression. Ça voudrait dire qu'on prend le sujet trop à la légère. Et bien au contraire, je pense que Franck et moi, on n'a jamais été autant investis dans un projet professionnel qu'on ne l'est maintenant. À la fois, c'est presque, on pourrait croire que c'est une pression financière, alors que la pression, suite à la relation humaine qu'on a vue avec Laurent et Martine, je dirais que la pression, elle est presque de continuer à les rendre fiers du Clos d'Essence et continuer à les rendre fiers du chemin que le Clos d'Essence va continuer à prendre. Cette transmission, c'est aussi un beau coup de projecteur sur le collectif qui a fait la réussite de l'établissement. Le défi sera alors pour eux de continuer le projet tout en gardant cette fameuse identité de l'excellence. Le défi, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, une entreprise qui soit la première au niveau images et marché dans notre domaine, et forcément la troisième étoile. Alors, tout le monde nous pose la question, évidemment, qu'est-ce que va devenir la troisième étoile ? C'est très difficile à dire, puisqu'on ne maîtrise pas le guide Michelin. Nous, on va continuer à faire notre travail du mieux qu'on peut, comme on l'a fait jusqu'à présent, et je pense que Michelin va faire de même, va faire leur travail, et la suite, c'est Michelin qui nous le dira. D'ici à la fin de l'année, Laurent et Martine Petit quitteront définitivement l'auberge du Clos d'Essence. Mais leur aventure gastronomique ne s'arrête pas là. Leur projet est désormais, retourner dans la haute marne natale du chef triplement étoilé pour y ouvrir un tout nouveau et tout autre restaurant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !